Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier Gaïzod, alors j'espère que j'écorche pas ton nom, pour ton tips, enfin tes tips. Je suis super méga contente et touchée de ton geste, et du coup je vous invite également si vous souhaitez me soutenir, de faire un tips ou plusieurs. Et je vous mentionnerai également du coup en début de vidéo. Et salut tout le monde, bonjour dans ce autre pour parler de la mage qui arrive chez nous le 5 mars au programme. Pas de nouveau héros, mais il y aura un nouveau mode qui sera donc pas le remplaçant des météorites, mais en fait une fois sur deux ce sera météorite, et une fois et l'autre ce sera ce mode. Donc j'ai attendu exprès que le raid soit terminé puisque c'est un mode qui est après le raid, pour vous montrer tout ça. C'est parti ! On va commencer par la bannière, donc il n'y a pas de nouveau héros, mais il y a des anciens héros, dont un qui est absolument broken de fou. On peut voir aussi qu'il va y avoir du coup le retour de la bannière payante qui donne un héros unique ou garanti. Donc il faut payer 2700 gemmes payantes, et vous aurez voilà un ou plusieurs héros uniques garanti, au moins vous êtes sûr d'avoir quelque chose. Donc ça peut être sympa si vous mettez des sous dedans. Il va y avoir du coup le retour de Saut et Plage, et Saut et Plage est un héros purement PVP, pas de raid cette fois-ci. Donc on pourrait presque dire qu'elle est métacolisée, franchement c'est un perso qui est extrêmement fort, qui va donc dans la backline comme Bess, c'est pour ça qu'elle est assez forte. Alors je sais pas non plus pourquoi elle est aussi forte, mais je sais que je la vois pas mal dans le Colisée, mais un peu moins depuis que Bess est justement remontée encore, et que Cadenne est arrivée aussi. Donc c'est pour ça que je dirais qu'elle est entre guillemets méta, mais c'est surtout, elle est assez bonne aussi en arène, elle est très forte en arène. Mais si vous la voulez la monter pour le Colisée, je crois qu'il faut une team assez spécifique, par exemple Kai dedans, quelque chose comme ça. Donc un petit peu, enfin pas éviter, mais voilà quoi. Et elle est collecte attaque, donc bon, c'est assez intéressant. Ensuite on passe au meilleur perso, ah bah non, c'est à A72, la rip c'est qu'elle est petite pareil. Donc on passe à A72, alors A72 c'est pareil, c'est purement PVP, c'est pas Colisée du tout, mais arène, arène c'est un perso qui est assez fort sur certaines maps en arène, elle est très très forte. Donc ça peut être pas mal si vous voulez monter en arène, de faire A72 en plus de ça, c'est aussi une collecte attaque. On passe ensuite à Winling, Winling est un perso raid cette fois-ci, je dirais presque uniquement raid, parce que par contre en PVP Colisée ou arène je l'ai jamais vu. Mais au niveau de ce qui est du raid, elle est dans la femellée, donc c'est le deuxième meilleur DPS avec Cynthia dans la femellée. Et puis voilà, il vous faut Winling si vous avez la femellée et que vous l'avez pas. Et c'est une collecte attaque également. Et on passe enfin au dernier héros, et pas des moindres, le meilleur de tous, Euna. Euna c'est tout simplement le meilleur héros de tout jeu. En fait il faut dire ce qu'il y est, on avait Kamael, que je vous disais qui effectivement est un super bon héros, et je le pense toujours, c'est absolument pas démodé. Mais Euna c'est un peu sa version améliorée. Elle est mieux que Kamael en tout, car elle fait un peu la même chose que lui, mais en mieux. Elle va dans le raid, dans la basique, quand elle est leader. Mais elle va aussi dans le raid avec d'autres teams, distance. Et oui, parce que comme elle a un breakdif de marque, elle peut aller dans pas mal de teams, distance. A savoir la terre par exemple. Ça peut être sympa, je crois qu'elle est dans la eau aussi également, si possible. Enfin, je ne l'ai pas utilisé dans la eau, mais elle pourrait très bien y être. Mais voilà, c'est un perso qui, en termes de raid, est extrêmement intéressant. En termes de colisée, elle est méta aussi. En colisée, vous allez croiser Déona à Gavas. Franchement, que ce soit en team dev ou en team attaque, elle est partout. Elle est super forte, en arène elle est pas mal aussi. Bref, c'est un perso multitâche, exactement Kamael, mais en mieux. Donc je ne peux que vous la conseiller. Le petit bémol, c'est que c'est une collègue HP. Donc sa collègue n'est pas très intéressante, mais ça ne devrait pas vous rebuter. Elle est extrêmement forte. Poulez-la, vraiment. Donc pour conseiller la bannière, je pense que vous l'aurez compris, mais un an en premier. Voilà, on est d'accord avec son arme. C'est une préférence bien meilleure d'avoir son arme également. Ensuite, je conseillerais Windling. Étant, moi, une raiduse, forcément, je vais conseiller d'abord le raid. Mais sinon, en termes de PVP, je conseillerais plutôt Soeplash qui va faire du Colisée et de l'arène, plutôt que A72 qui fait uniquement de l'arène. Mais honnêtement, c'est une bannière qui est vraiment pas mal, surtout pour Rena et Windling. Et les deux autres, c'est PVP. Mais il y a quand même, on va dire mieux, par exemple, qui aurait eu Bess, je vous aurais dit Ah bah ouais, la Bess pour le Colisée, il vous l'avoue, ou un truc comme ça. Donc c'est quand même une bannière très sympathique. On passe à la suite. On passe ensuite à des petites nouveautés en vrac, et ensuite on va passer à la grosse nouveauté, on va dire, de cette mage. C'est que déjà pour commencer, le boss rush va être... Comment dire ? Va être... Évolué. Et voilà, donc avant le raid, les boss du boss rush vont pouvoir aller au level 100. Donc avec plusieurs résistances ou un truc comme ça en plus. Donc on sent bien le futur mission achèvement qui va venir avec faire des boss level 100 ou un truc comme ça. On est bien d'accord, mais si je suis dans la boutique, c'est pas pour vous montrer le boss rush, ce qui paraît logique. C'est pour vous montrer les super costumes, car il va y avoir deux super costumes qu'on a eus gratuitement, mais en retour du coup à la boutique pour ceux qui l'ont pas eus gratuitement. Vous aurez Garam qui reviendra, ainsi que... Je peux pas cliquer dessus... Ainsi que... Elle est où ? Marina ? Ainsi que Marina. Bah oui, elle est là, moi je l'ai eue justement gratuitement. Marina et Garam, des super costumes qui nous avaient été donnés lors de cadeaux ou d'anniversaires, quelque chose comme ça. Et bah là, ils vont revenir et du coup, pour ceux qui les ont pas eus, c'est l'occasion de pouvoir les acheter, ou alors je crois de pouvoir même les avoir dans l'exploration. On va passer maintenant du coup à la grosse nouveauté de cette mage, c'est le fameux Dungeon Kingdom Arena, qui, entre guillemets, remplace les météorites du raid une semaine sur deux. Donc on va faire ça en direct. Donc apparemment, alors c'est pas du tout comme les météorites, du coup c'est pas, vous avez vos pioches, vous avez fait quelque chose, non c'est complètement différent. Vous allez donc taper un boss, donc le slime de ce que j'ai compris, peut-être uniquement lui, et en fait, vous allez le taper que une fois. Vous le faites que une fois, pendant... par jour, et vous aurez les récompenses. Et ça va donner des récompenses inédites, qui sont des jetons spéciaux pour une boutique spéciale à ce mod. Vous aurez l'occasion de pouvoir faire vos tries illimités, c'est-à-dire que vous avez envie de performer vos scores, et être dans les hauts du classement, vous pourrez. Et justement, le numéro 1 pourra, je crois, changer... Enfin, changer, mais mettre un message public dans la guilde, un truc en verre que les modérateurs peuvent faire, ou un truc comme ça, je crois. Donc on va essayer ça. C'est-à-dire qu'il faut cliquer sur lui. Alors vous devez donc mettre une team, voilà, vous allez le taper. Alors je crois que non, il va taper tout seul. C'est moi qui me l'a dit. Alors si je mets Claude avec level 1, il va se faire éclater la tête. Donc à la rigueur, je vais mettre celle-là. Bon, on s'en fiche un petit peu, mais mettez une bonne team, vous. Et là, je crois que ça va taper tout seul. C'est pas moi qui tape. Un peu comme Colisée. Voilà, c'est complètement auto. Vous pouvez faire x1 ou x2. Et vous allez devoir le taper. De ce que je comprends, c'est donc limité dans le temps. C'est-à-dire qu'il va falloir en gros lui faire un nombre de dégâts suffisant pendant justement le temps imparti. Parce que plus ça va, plus votre team va prendre cher, plus les flammes vont la tuer. Et vous allez faire un peu moins de dégâts puisque vos persos vont commencer à mourir progressivement. On peut voir, du coup, voilà. On a un petit public. Alors, petit, hein. Les gradins sont pas... sont pas foufous non plus pour le moment. C'est pas foufou. Et puis surtout, ma team est en train de mourir. Donc, je l'aurais donc tué 32, voire 33 fois. Même 34. Ok, 35. Kana qui fait tout toute seule. Lol. 34 fois. Et donc, je fais... Oh, je fais register. Le average shit today, il y a encore... Bah oui, cancel. Voilà. J'ai fait un score minable, à mon avis. Mais du coup, je suis la seule dans ma guide où j'ai fait du méron. Sans problème. Mais voilà, ce qui est pratique, en tout cas, avec ce mode par rapport au mode météorite, c'est que vous avez pas à faire trois missions et faire, du coup, entre guillemets, un stress de faire les météorites mauvais. Parce que c'est un peu un stress de faire le truc pile au milieu, le tout petit machin jaune là pour faire les 120 points. Là, vraiment, vous tapez tranquille. Et même si vous en avez entre guillemets rien à faire, mettez n'importe quelle team tant que vous tapez au moins une fois, ça passe. Vous aurez la récompense. Donc là, vous allez pouvoir échanger. Du coup, plus vous allez faire de scores haut, plus vous allez avoir de jetons. c'est pour ça quand même qu'il faut un score un peu haut quand même pour avoir des jetons un peu global. Et du coup, vous aurez une boutique spéciale qui est donc pas dans la boutique mais que ici. Donc pour la voir, c'est que là. Du coup, je la découvre avec vous et elle est... Elle est minable ! Ha 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 ! Non mais, elle est nulle ! C'est quoi cette boutique pourrie ? Ha 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 ! Oh, pardon ! Mais ok, les diamants, ouais, 300 diamants, ouais, c'est bien. Ces pierres-là, faut pas croire, mais ces pierres-là sont super rares. Les pierres de normal héros là sont ultra rares. Je vous conseille vraiment de les avoir. Les poudres, il y a mille et une façons d'avoir des pouls surtout que 10, enfin en gros 50, c'est nul. C'est nul, 50 poudres, c'est rien. Donc moi, je dirais que les diamants, les pierres de héros, les pierres de changement d'option, ça c'est très bien, ça c'est cool. Et les pierres d'éveil pourraient être pas mal. La poudre et les morteaux, franchement, oser. Donc voilà, c'est un petit mode sympathique, voilà, pas piquer d'henton comme on pourrait dire parce qu'il est simple vu qu'il est auto, c'est un peu comme un colisée, mais bon, à voir s'ils vont faire d'autres boss plus tard ou quelque chose comme ça, je pense que c'est un peu une bêta, ils vont voir si les gens qu'on ça leur plaît parce que les météorites, ils ont peut-être dû remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui ne les font pas. On passe à la suite. Je reviens juste pour montrer un petit truc, le slime apparemment va changer par jour. Et oui, vous ne devez pas garder une même team pour le slime, vous allez devoir changer de team car là, on peut voir que le premier va être basique et un truc au niveau de l'aéroport ou un truc comme ça, je ne sais pas pourquoi. Il a comme une résistance en plus, donc un élément et un état. Pareil pour le deuxième, pareil le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le dernier, on voit le dernier, le space slime, carrément, what the fuck ? Le truc qui te tue limite un stand, j'en sais rien. Mais c'est drôle de voir le slime complètement arc-en-ciel, il est LGBT le slime maintenant, what the fuck ? Allez, cette fois-ci, on passe à la suite. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en activant la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. On passe ensuite aux events et du coup, c'est le retour du fameux event Monopoly qui revient. Donc, ça veut dire que la bêta, on va dire, a fonctionné. Donc, je ne sais pas si ça va encore être avec Angel qui sera au milieu en train de faire la fête. Je ne pense pas, là, je pense que ce sera avec Anna du coup. Mais voilà, le but est simple, faire des... dépenser des stamina pour faire en gros des tirages de 2500. Voilà, le plus de tirages de 2500 que vous pouvez faire pour faire le plus de tours de plateau que vous pouvez faire. Et dès que vous avez fait 14 fois le tour du plateau, vous pourrez débloquer les dés garantis à 600 qui pourront vous faire du coup, la case que vous voulez pour arriver à faire les évolutions des cases à 5, je crois, maximum pour avoir toutes les récompenses annexes. Donc ça, c'est les récompenses pour avoir fait des tours. Donc il y aura des pierres de Euna ainsi que plein d'autres petites choses et un marteau or. Mais pour faire 14 tours, il va vous falloir en dépasser de la stamina. Et du coup, le Monopoly Pierward que je ne peux pas vous montrer parce que je ne les ai pas faits. Mais la dernière fois, il y avait quelques objets miroirs et des petites choses comme ça. Rien de foufou non plus. Et en termes d'event à stamina, du coup, de mission à stamina, il y aura du coup le reste des pierres. Donc, saut et plage, A72 et Wheeling. Tout ça en dépensant des stamina. On passe à la suite. Ensuite, parlons pack. Et au niveau des packs, alors ça, je pense que le pack que j'ai écrit free, c'est parce que je ne vais pas souvent dans le jeu. Enfin, je ne sais pas si ce pack va être donné à tout le monde. Returning Guard and Support Package. Je pense que ça, c'est pour que ceux comme moi qui ne jouent pas souvent justement au jeu. Moi, c'est normal pour le coréen. Et du coup, si vous reprenez le jeu depuis un petit moment, vous aurez ce pack gratuit qui est très intéressant car il donne 20 contrôleurs. ce qui est très 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 bien. Des cristaux de héros et plein de petites choses sympathiques. On va dire, petit contrôleur direct. Et ce qui est bien, c'est que si vous loupez des jours, je crois que ça les donne tous. Justement, il y a la même chose en premium, mais des coûts en payant. Il y aura du coup aussi un pack à 5000 diamants qui va donner le premier jour 10 pierres de changement d'option, 10 pierres d'éveil, 10 milliards de millions. Je ne sais pas combien il y a de zéros d'or, 10 pierres légendaires, beaucoup d'XP également, 10 contrôleurs et 10 pierres de verrouillage d'option. Pour 5000, ça peut être rentable. Ça dépend de votre compte, si vous avez besoin, par exemple, de la première et la dernière pierre. Mais oui, ça peut être rentable. Ce genre de pack peut être bien. Sinon, il n'y aura pas de marteau vert. Pas de marteau vert ici. On ne peut pas avoir de marteau vert tout le temps. On va être ruiné à force. Donc voilà, c'est cool. Et du coup, on ne peut compter qu'un pack puisque le pack que j'ai eu free à mon avis est peut-être pas pour tout le monde. J'en sais rien. J'avoue que comme c'est écrit returning, je pense que c'est que pour ceux comme moi qui ne jouent pas souvent. On passe aux costumes. Nous voici aux costumes. Il va y avoir deux nouveaux costumes et ces deux mêmes nouveaux costumes vont créer une collection attaque chair. On passe aux costumes du coup de Euna qui est donc pirate puisque de toute façon la collection est pirate. Et je trouve ça bof. j'avoue que pourquoi Euna dans un costume de pirate ? Je ne sais pas, ça ne lui va pas je trouve. N'importe qui pouvait être comme ça mais pas elle. Non, je trouve que le costume par exemple fan art Magical Girl est bien plus mignon. Et l'autre costume nouveau pareil dans le pirate c'est celui de Morian qui lui va déjà un peu mieux quand même. C'est déjà un peu plus stylé quand même que sur Euna. Et cette collection coûtera du coup 4200 gemmes. et oui c'est assez cher. Bah car il y a 3 costumes à 1200 donc ça fait mal. Et oui ça fait très mal. Ensuite il va y avoir le retour de costumes sans collecte donc par exemple de A72 et de Winling ainsi que de Euna. Et une collection d'efs qui revient donc de l'été à 2600 gemmes je ne sais pas pourquoi l'été apparemment Gwadentel a cru qu'il faisait chaud en ce moment. Ensuite le retour d'une autre collection attaque à 2400 gemmes donc pas trop cher parce qu'il y en a un gratuit dedans. Et le dernier costume sans collecte donc celui de Meryl. On aura aussi du coup deux nouveaux costumes d'équipement sur le thème des pirates ce qui est logique. Donc un canon en guise de panier qui va donc bien à Euna logique. Et un gouvernail je crois que c'est pas comme ça ou un gouvernail en guise de bouclier pour aller avec Morion. Donc ça peut être sympathique. qui sont assez sympas. Le canon est un peu cher je trouve que 1200 c'est mal. Ainsi que du coup le retour de costumes d'équipement un peu sous le ton de l'été car il y a des costumes d'été je sais pas pourquoi. On passe à la suite. Et enfin on va finir par le raid et le raid va être horrible. Non franchement il va être horrible. C'est... Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Tous les boss sont horribles. Là on va... Pouh ! Ça va être ça va être faux le clos là. En plus je crois que du coup il y a un truc au niveau des boss aussi où ils vont du coup monter le level également. Ils vont avoir une résistance alors je sais pas si c'est sur ce raid là mais bientôt ce raid là ou le raid d'après ils seront à 400 millions de PV et non à 300 millions en 95 du coup qui passera à 100 j'imagine. On va commencer donc par vipère et vipère bah il est pour les basiques oui il dit comme ça on se dit oh la team basique c'est cool c'est une super méga bonne team mais pas avec FK dedans pour vipère parce que vipère avec cette team là il ne focusera quasiment pas en armes il va focus des fois FK et alors si il focus votre FK il va passer sa vie et se téléporter et en gros vous allez le chercher partout il va faire son gain d'itama ultra rapidement impossible de le stun vous avez perdu un reset bonne chance au revoir donc pour cette team là il faudra avoir éventuellement l'âne ou alors si vous voulez absolument jouer FK moi je sais pas il faudra voir la différence entre les deux bah il faudra prier donc gardez bien vos resets surtout pour cette team là le vipère très 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 RNG ensuite on passe du coup à démon qui sera pour les eaux alors j'ai pas beaucoup joué la eau sur démon d'ailleurs la eau tout court parce que j'ai pas non plus cette team depuis si longtemps que ça et démon n'était pas nu depuis et je crois surtout qu'il était pour les basiques lui à un moment donné donc c'est pour ça que le voir eau je crois que ça a déjà été fait puisqu'il était depuis le début donc je sais pas s'il est dur ou pas j'en sais rien ensuite Marina pour les terres et oui Marina pour les terres on adore Marina avec sa RNG là ça va être super la terre distance merveilleuse la terre bêlée nulle mais pas de problème et enfin robot mais robot pas pour les feux ah bah non robot pour les light je sais même pas si on a tapé déjà light sur robot tellement ça doit être nul donc c'est c'est ça le problème parce que robot il est assez facile avec la feux mêlée puisque voilà les team mêlées sont assez faciles dessus donc la light mêlée j'imagine qu'elle sera facile aussi par contre la light distance si elle est comme la feux distance ça va être un petit peu compliqué donc je sais pas du tout personnellement moi ce que je vais jouer je pense que je vais jouer la basique la terre soit la eau soit la light je verrai entre la pestelle choléra lequel est le pire mais vraiment ce raid tenez vous bien ça va fail de partout surtout sur vipère alors gardez bien vos resets pour vipère en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu je ne vais pas faire de tirage sur l'héros car il n'y en a pas de nouveaux j'ai pas spécialement envie du coup d'avoir un ancien héros ça ne m'intéresse pas et moi j'espère que du coup vous êtes hypé par la prochaine mage donc pas celle là mais celle qui arrive après car c'est annoncé c'est sûr à 200% c'est bon on a même les artwork officiers que je vous montre la collab du manga je crois je me suis réincarnée en slime si c'est comme ça que ça se dit en français va bien arriver la collab arrive la prochaine mage donc je crois dans les je crois le 12 mars ou le 19 je ne sais plus un truc comme ça que ça va tomber chez nous du moins donc je ne sais pas du tout si les roses vont être bons je sais que je crois que le bleu va être donné et les deux roses vont être dans les bannières ou alors c'est une des deux roses qui sera donnée et le bleu et la rose avec les couettes dans la bannière j'en sais rien je ne connais pas les noms donc ne me jugez pas je n'ai jamais vu ce manga donc voilà moi je vais l'appeler le bleu et les deux roses et puis c'est tout et moi je pense que ça peut être sympa je me demande avec quel perso de GT la collab va parler puisque avec Slayer ça parlait avec ça parlait avec qui ? c'est tellement loin dans ma tête ça parlait avec ah oui Eva Capitaine et avec par exemple Dan Dai ça parlait avec Dolph et Ami donc voilà je pense que ce sera encore une fois des roars et du coup on aura un peu de l'ordre GT aussi dedans comme dans Slayer et l'autre un peu moins donc ça peut être sympa en tout cas hâte que la prochaine mage arrive parce que ça l'air un peu vide on ne va pas se mytho c'est une mage très très classique donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et à une prochaine pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio